Pourquoi le Moskva, navire amiral de la flotte russe en mer Noire, a-t-il coulé ? D'après Moscou, le vaisseau a été endommagé à la suite d'un incendie qui a fait exploser des munitions à bord. Mais les forces ukrainiennes affirment pour leur part avoir attaqué le bâtiment de 186 mètres avec des missiles Neptune. Sur cette image satellite, capturée quelques jours auparavant, le navire est à quai, à Sébastopol, sa base, en Crimée. Le croiseur Moskva pouvait compter jusqu'à 680 hommes d'équipage et disposait d'un puissant arsenal avec une force de frappe anti-navire, des missiles de courte et longue portée, des lances-roquettes et des torpilles. Remis en état plusieurs fois, il avait été à nouveau largement modernisé entre 2018 et 2020. Le navire a connu trois guerres. D'abord, la Géorgie en 2008. Il aurait ainsi bombardé des zones contrôlées par les forces géorgiennes en Abkhazie. En 2015, sa force de frappe lui avait permis d'assurer la défense anti-aérienne de la base russe de Maïmin en Syrie, en Méditerranée orientale. Dans les premiers jours de l'invasion de l'Ukraine, le Moskva avait pris part à une attaque contre l'île au Serpent, près de la frontière roumaine, au cours de laquelle 19 marins ukrainiens avaient été capturés pour être ensuite échangés contre des prisonniers russes.